Le joueur chez vous, il est beaucoup mieux, il est plus soigné, confortable que chez nous. Chez nous, on s'en fout complètement du joueur. Vous, la personne, elle veut jouer à Chantilly, hier, elle pouvait jouer à Chantilly, elle voulait jouer à... où est-ce que c'était, hier, je ne me rappelle même plus. Il y avait des courses partout, en Italie, en Amérique du Sud, en France, mais il y a des télés avec des cotes sur chaque... sur chaque... nous, en France, ce n'est pas possible. Il n'y a qu'une seule télé, tu te rends compte ? Oui, mais peut-être... tu penses comme ça, mais elle n'est pas comme ça. Parce que nous, des fois, nous avons les courses à la soirée, et à 11h, ils ferment les Jeux, et nous, on va courir à minuit. C'est pareil en France, hein, Marco ? Donc, tu cours pour rien. En France, le PMU, quand il y a des nocturnes à Vincennes, il y a plein de PMU à Paris qui ferment, parce qu'il y a tous les voyous qui viennent le soir. Oui, oui, oui. Donc, ils ne veulent pas ouvrir pour les voyous. Ils disent, non, non, nous... et puis ils ont commencé à 6h le matin, les gens. Parce qu'ils vendent du tabac, ils vendent du... ils vendent plein de choses. Donc... À mon avis, trop de courses, trop de champs de courses ouvertes, c'est la catastrophe. Oui. Parce que là, il va diluire tout. Les personnes, c'est un petit peu avant. Quand je suis jeune, j'ai gagné le derby. Là, tu... en télévision, tu as... rail sur la rail. Alors, tu as Dominica Sportiva, ça s'appelle, non ? C'est la dimanche du sport. Et tu comprends avec une profane... Il ne comprend rien. Il peut comprendre. Parce que tu as la série A, la série B, non ? Les deux. Les deux divisions du football. Tu... Tu regardes tous les films de la journée. Et après, tu as les autres sports. C'est quelqu'un qui fait quelque chose d'éclatant dans... Un sport qui peut être la course, le vélo, les chevaux. Il est bien fait. Vite fait, mais bien fait. Que tout le monde, il peut comprendre avec pas beaucoup de... Oui, de connaissances. Il n'est pas obligé d'être là d'accord. Et ça, c'est bien. Nous avons perdu ça. La simplicité à faire les choses. Mais c'est pareil en France, Marco ? Voilà. C'est exactement pareil qu'en France. Trop de matchs au football. Trop de courses au trop. Les personnes, elles ne comprennent plus rien. C'est pareil en France ? Il faut faire moins de courses, mais des rendez-vous, des choses importantes, bien soignées. Alors là, tu prends les personnes qui restent. Parce qu'elles l'aiment. Pas de la routine. La routine, quand tu tombes dans la routine, tu es foutu. Voilà. C'est ça que je pense. Je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, il faut voir l'évolution des choses. Moi, c'est la première fois que je viens en Italie. Oui. Hier, on est allé dans ce fameux Hypo Center. Oui. Je suis choqué de voir le confort des joueurs chez vous. Ils peuvent jouer sur tout. Ils ont la possibilité, mais ils ont surtout la facilité. Tout est simple. Tu arrives, tu as un programme de course. Oui. Tu as des codes qui s'affichent de part... Ça n'existe pas en France. J'ai été à parler avec le secrétaire du ministre. Lui, il m'a dit, je rappellerai toujours cette chose. Il m'a dit, tu es français, tu penses à la France, il est fort la France, il est fort la France. Nous, on prend le double de jeu que la France. En Italie ? Oui. L'État, il gagne le double de jeu. C'est pour ça qu'il ne redonne rien à la filière. Il prend des jeux en total, pas des jeux de chevaux. Tous les jeux, il donne le double de ce qui prend la France. Pourquoi ? Parce qu'il ne redonne rien à la filière. Et la filière, il est mort maintenant. Il ne reprend plus rien de jeu. Comme avant, il y avait un pourcentage. Comme vous avez le PMU, il redonne un pourcentage net à la filière. Avant, nous avons comme vous. Maintenant, les légers sont changés. Et nous, nous n'avons pas... Il est plus clair, les choses. Et notre jeu, il est baissé. Donc, si tu prends maintenant un pourcentage de rien, c'est rien. Il va dire, alors tu prends de la tienne. Mais les autres jeux, il a mis les autres jeux d'un côté. Ils ont pris l'argent. Ils ne redonnent rien à la filière. C'est pour ça que nous sommes morts. Et comment ça se fait qu'au moment où ils ont changé les lois, justement, personne chez vous, chez les driveurs, chez les entraîneurs, personne n'a réagi ? Personne n'a réagi parce que moi, je pense qu'ils sont achetés. Parce que sinon... Mais toi, par exemple, tu n'es pas acheté, Marco. Non, mais... Alors, est-ce que tu l'as su qu'ils avaient changé les règles ? Moi, je pense que je suis tout seul, des fois. ou avec pas beaucoup de personnes. Nous n'avons pas la force. Nous avons prové à faire quelque chose, arrêter les courses pour avoir un petit peu de visibilité. Mais personne ne s'occupe de nous. Là, la grève, elle s'est perdue comme ça. Et là, avec pas beaucoup de choses, tu mets les choses bien en ordre. Tout le monde peut y partir parce que nous avons beaucoup de patients, beaucoup d'éleveurs, beaucoup de... Nous avons les chevaux. Et donc, je ne comprends pas. Pas moi, personne ne comprend. Avec une meilleure organisation, une organisation comme le modèle français, tu penses que l'Italie, elle peut repartir ? Oui, elle est très forte. Aussi, parce qu'il est prouvé que, malheureusement, quand un pays est en crise, les personnes, elles jouent plus. Donc, nous n'avons pas le jeu pour prendre l'argent. Parce qu'en ce moment, il faut en profiter de ça. Pas en profiter parce que c'est dommage que la crise est là. Mais tous les autres jeux, ils sont préparés. Ils s'en profitent de ça. Et les jeux des chevaux, ils ne s'en profitent pas de ça parce que c'est un jeu vieux. Il n'a pas... Il est tout passé. Mais ce que je ne comprends pas, tu me dis que c'est un jeu qui est vieux. Mais en France aussi, c'est un jeu qui est vieux. C'est exactement les mêmes jeux ? Non, ce n'est pas les mêmes jeux parce que le camp est français. C'est les rapports qui... Oui, les rapports. Les pistes petites, pas de partant. Tu ne fais pas les cotes. Oui. Le vol français. L'autostar, c'est catastrophique pour l'école. Parce que le numéro, il est tout routine comme ça. Le numéro 1 reste à la corde. Le 2, le 8, ils suivent. Là, le vol français. Il faut apprendre dans le français qu'est-ce que c'est la... les choses que ça marche. À mon avis, la force, la vraie force de la France, c'est le PMU. C'est pas à mon avis, mais... Et la deuxième chose, ils sont les... les belles pistes souples. La majorité des pistes français, ils sont très bien. Ils sont très souples. Ils préservent les chevaux. La volte et la distance. Tu peux mettre 18 par temps. Et... Ici, ils sont déjà trop dans la petite piste. Quand tu as 10, c'est déjà la... la catastrophe. Ils sont trop. Donc... vous avez un problème d'organisation. Aussi bien dans la collecte des paris que dans l'organisation des courses. Vous avez un problème général, en fait. Général. Et c'est difficile d'arriver à faire quelque chose. Et ces personnes, ils s'occupent de... de... de ça. Dans pas beaucoup de temps. Là, ils vont... à morir tout. Comme en Allemagne. Parce que... quand tu as plus les chevaux qui sont nés, tu peux pas... Après, tu fais plus de courses. Et cette année... Moi, j'ai vu avec les étalons. Personne n'y paye. Ils ne déclarent pas les chevaux. Ils déclarent morts. Ils ne veulent pas payer la... La saillie. La saillie. Donc... C'est vraiment grave la chose. Donc... Toi... Les courses en Italie, elles peuvent s'arrêter ? Demain ? Après-demain ? Elles peuvent... C'est possible qu'on ait plus de courses du tout en Italie ? C'est possible. Pas demain, après-demain. Mais... Baisser, baisser, baisser. C'est une chose... Qui est partie longtemps. Il va... Progressivement... A baisser le niveau des courses. Après, nous n'avons plus la force de monter en France. De faire des choses. Parce que là, tu n'as plus rien. Mais vous êtes déjà bas, Marco, au niveau du niveau... Je parle au niveau des allocations, pas au niveau sportif. Sportif, vous avez des très bonnes choses. Oui, mais à mon avis, il n'est pas encore terminé. Et vous courez pour 1 000 euros par mois ? Par course ? Oui. Moins que ça, demain. Quelques courses. C'est incroyable. 900 euros. Et... Ils sont... Les choses, elles ne sont pas bien réparties. Et... Mais c'est trop difficile à comprendre ça. C'est quelque chose de politique. C'est quelque chose de rien. Personne n'y comprend. Pourquoi ? On ne va pas démarrer les choses. Bien fait. Pourquoi ? Tu n'as pas la réponse. Non. Je n'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse. Je pense que personne n'a la réponse. Donc, si je suis ton raisonnement, si je le pousse encore plus loin, c'est... Les courses sont vouées à l'échec. C'est... Il n'y a pas de solution. Moi, je pense que les solutions... C'est politique. C'est politique. Voilà. Ces personnes en haut, elles ne s'occupent pas, comme je répétais déjà deux fois. Nous, on va mourir dans pas beaucoup de temps. Parce que les personnes, elles sont aux limites. Les entraîneurs, les propriétaires et tout le monde. C'est encore une vente et cette année était supprimée. La vente plus importante. Voilà. Et l'autre vente, que c'est une vente privée, ETS. Les seuls chevaux vendus, ils sont partis en Suède, en France, partout. Donc là, il va tout terminer dans pas beaucoup de temps. C'est aussi un cercle vicieux. S'il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a pas de propriétaires non plus. Voilà. Et les seuls propriétaires qui sont restés, ils sont des personnes vraiment malades, comme les malades entraîneurs qui cherchent encore, comme moi, que j'ai encore dix personnes salariées. Comme tu fais. J'ai mis l'argent que j'ai gagné avant dans l'entreprise, mais sans voir un petit peu de lumière très loin. Comme ça. On regarde rien et on espère que tout va repartir, mais c'est dur. C'est dur. Si aujourd'hui, tu n'avais pas des bons chevaux pour aller courir en France et si tu n'avais pas pris autant d'allocations en France, est-ce que l'écurie de Marcos Morgane serait encore en vie ? Ou est-ce que ça serait déjà terminé ? Oui, oui, oui. Ça serait terminé ? Aux venues petites comme les autres. Moi, encore maintenant, j'ai plus de cinq ans de chevaux. 60 chevaux. Et je ne sais pas s'il est bien ou pas. Parce que je pensais que c'est la tendance. Il change. Moi, je suis très fort. Parce que j'ai encore 20 poulinières pleines, moi. J'ai trois étalons. J'ai des parts d'autres étalons. Donc, c'est quelque chose que je répare. Moi, je suis prêt pour faire quelque chose de bien. Mais, en ce moment, j'ai encore beaucoup de courage. Mais, tu ne regardes jamais rien à l'horizon. Donc, c'est dur d'aller avant comme ça. Et la France, il m'a sauvé beaucoup. Parce que là, tu rêves de faire encore quelque chose. Quand tu vas à Vincennes et tu gagnes avec Romanesque, c'est un coup de cravache à tenir dur. Pas mourir. Mais, peut-être que j'ai fait la faute à ne pas fermer tout, deux années avant, quand j'ai compris ça, et partir en France. Ah oui. Peut-être que j'ai encore plus d'argent et je peux vendre mon chevaux encore cher. Pas cher, mais prendre quelque chose. Maintenant, tout ne valait rien. Donc, moi, j'ai beaucoup de chevaux miennes. Si tu vends demain, tu n'as plus rien. Là, les chevaux, en ce moment, ils ne valent rien en Italie ? Je n'ai pas voulu faire ça et peut-être que je suis foutif. Osbaliato. C'est un discours très négatif que tu as, Marco. Oui, oui. Pas négatif. C'est comme regarder ce que j'ai fait. J'ai travaillé beaucoup et je n'arrive à rien. Parce qu'ici, il ne repart pas. Et tu entends qu'il fait ça, il fait ça, et jamais quelque chose de positif. Donc, c'est dur d'aller avant comme ça. C'est quatre ans que nous sommes déjà sur la route. Tu descends, tu descends, tu descends. C'est dur. Maintenant, on espère. J'ai entendu que Milan, il va ouvrir, il va faire une chancourse de neuf. Quelque chose, il bouge. Peut-être. J'espère. J'espère de voir une petite lumière à l'horizon. Tu as 51 ans, Marco, c'est ça ? Oui. Tu as 51 ans. 50 ? 51. 51. Qu'est-ce qui te pousse encore à continuer malgré cette crise ? Bon, la mort des chevaux. La mort de mon travail. Et qu'est-ce que tu as fait avant ? Tu sais que tu peux préparer un cheval pour monter à Vincennes à courir avec les bons. Un rendez-vous international. C'est ça qui te pousse. Tu rêves les belles courses. Tu rêves comme tout le monde y rêve dans les chevaux. Et voilà. Et les rêveurs, ils ne sont jamais morts. C'est sa**. He m'a wind, qui j'aimeOS. C wenn que tu as pleins de England a jour, d'ailleurs c'està poudre. Sous-titrage ST' 501